Bonjour et bienvenue dans cette première petite balade urbaine. Je vous propose de profiter des derniers rayons du soleil avant l'arrivée de l'hiver pour vous balader dans un des trois plus grands parcs de Marseille, le parc Boréli. Fassol Lacido ! Alors une des caractéristiques du parc Boréli, c'est bien sûr sa Bastide. Elle a été construite à la fin du XVIIIe siècle par la famille Boréli, bien sûr. On est dans un contexte où la haute bourgeoisie marseillaise décide de s'implanter au sud de la ville, sur des terrains qui ne sont évidemment pas urbanisés à l'époque. Alors aujourd'hui, le parc Boréli, c'est la Bastide, mais c'est aussi un jardin immense de 17 hectares, divisé en trois séquences et un hippodrome. Petit rappel des faits, la famille Boréli est une famille originaire du Carras, dans les Alpes du Sud, et elle s'implante à Marseille en 1571. Le premier Boréli qui va nous intéresser, c'est Antoine. Il a deux fils, Joseph et François, et une fille dont on se fout. Alors Joseph Boréli, c'est pas n'importe qui. Il a des pépettes, il est de la haute bourgeoisie, donc comme ses congénères, il va le montrer. Et puisqu'il le montre, il va même accéder au poste de premier échevin de Marseille. Premier échevin de Marseille, c'est l'équivalent du maire aujourd'hui. Je vous l'ai dit, Joseph a un frère, François. Et comme on ne se refuse rien, François aussi deviendra premier échevin de Marseille. J'en reviens à Joseph. On est en 1684. Monsieur décide d'acheter des terres. Beaucoup de terres. Il s'intéresse à un quartier, Bonneveine, qui n'est donc pas du tout le quartier urbanisé d'aujourd'hui, où il n'y a que des terres agricoles. Joseph a beaucoup de n'enfants. Et parmi ces n'enfants, il y a Nicolas. Et Nicolas Borrelli, lui aussi, deviendra premier échevin de Marseille. Le petit Nicolas est un fils à papa. Joseph a un autre n'enfant, Louis. Et Louis va faire comme papa, il va continuer à acheter des terres dans le domaine de Bonneveine. Seulement, Louis, il ne s'arrête pas là. Et il va même décider de construire un château sur ces terres. Mais attention, pas n'importe quel château. Il a la modeste ambition de construire le château le plus faste de toute la région. Malheureusement, Louis décède en 1768, un an seulement après le démarrage des travaux de la Bastide. Et c'est le fils de Louis, Louis-Joseph Denis, qui va donc hériter du chantier. Et c'est même lui qui va finalement profiter le plus de la Bastide. C'est-à-dire que niveau prénom chez les Borrelli, on ne se fait pas trop chier. Alors, quand je vous dis que les Borrelli ont du pognon, ils ont du pognon. Pour vous donner une idée à la Révolution française, on sait que le domaine fait 56 hectares. Il n'en fait plus que 17 aujourd'hui. Et à cette époque-là sur le terrain, on compte 7 fermes, 6 écuries, 5 remises, 4 granges, 2 serres, dont une orangerie et une buanderie. Alors, en plus de ça, le cadre est pas mal du tout. On est bordé au nord par l'Uvone, qui va permettre d'irriguer les terres et de faire quelques furitures. Pratique pour des terres agricoles. Et à l'ouest, on est aussi longé par la mer. On est le long de la plage de Bonneveine, qui n'est pas la plage du Prado qu'on connaît aujourd'hui. Mais avec vue sur le Frioul, c'est pas dégueu. Aujourd'hui, le parc est divisé en 3 jardins, sans compter l'hippodrome. On a d'abord un jardin à la française, qui est dans l'axe de la Bastide, dans une composition tout à fait classique, avec des fontaines, des parterres de pelouse. On a un jardin à l'anglaise, où là, on va trouver un lac artificiel, un arboretum, une roseraie, et un jardin botanique aussi. Alors, pour commencer cette ballade, je vous propose de venir par l'avenue du Prado, de prendre l'avenue Borélie, et vous allez arriver dans l'axe de la Bastide et des jardins à la française. Arriver comme ça dans l'axe de la Bastide, avec ce jardin à la française, ces fontaines, ces parterres, ces alignements d'arbres, ça fait bien son effet. On est en 1770, c'est l'architecte paysagiste Ambrie qui s'occupe de la composition, à l'époque où on construit le château lui-même. Avec cette composition, on est en plein dans le classicisme à la française. On est dans l'axe de la Bastide, perspective monumentale, double alignement d'arbres de chaque côté qui bordent deux allées carrossables, des parterres de pelouse, des fontaines et des bassins. C'est clairement le vocabulaire du jardin à la française, tel que le nôtre l'avait déjà popularisé à Versailles. Maintenant que vous savez tout sur le jardin à la française, je vous propose de tourner tout de suite à gauche en rentrant dans le parc et de longer l'Uvone. Là, on rentre dans le jardin à l'anglaise et ça n'a plus rien à voir avec ce que je viens de vous expliquer. On est dans une composition qui n'a rien de monumental, il n'est plus question de perspective. Là, au contraire, on va se cacher, on va essayer de reproduire la nature, de se dissimuler. On va avoir des bosquets, des jeux d'écran, des dissimulations. Les chemins sont sinueux et on incite à l'exploration. Là, le vocabulaire, c'est plutôt le lac, les cascades, les rocailles et une roseraie. Ce jardin à l'anglaise a d'abord été dessiné en 1859 par l'ingénieur paysagiste Paré. Trois ans après, Alphand et Barry Eddéchant vont reprendre ses dessins, réaménager un peu l'ensemble du parc. Petite note au passage, Alphand, c'est celui qui est chargé par le baron Haussmann à Paris des embellissements de la capitale. En continuant le long de l'Uvône, on arrive à une première sculpture. Il s'agit de Diane Chassresse. C'est un bronze florentin du XVIIe siècle. Il s'agit d'une reproduction d'un des grands classiques des sculptures grecques antiques. Il y en a de nombreuses reproductions de cette fameuse sculpture antique et notamment une qui est présentée aujourd'hui au musée du Louvre à Paris. Maintenant qu'on est arrivé à cette sculpture, je vous propose de faire un petit crochet par la roseraie. C'est évidemment un grand classique du jardin à l'anglaise. Celle-ci a été créée en 1923 et fait 5000 mètres carrés. C'est plutôt en mai qu'il faut profiter de la roseraie puisqu'on est en pleine floraison à cette époque-là de l'année. Allez, on reprend la balade en repartant de la sculpture Diane Chassresse et je vous propose de longer la limite du jardin vers le sud. Alors voici un exemple typique du jardin à l'anglaise avec cette longue promenade sous une voûte végétale qu'on appelle en Provence une thèse. La thèse en Provence, c'est une allée d'arbres et d'arbustes dans laquelle on tendait un filet verticalement pour capturer les oiseaux attirés par l'eau et qu'on appelait « chasse des dames ». La thèse du jardin Boréli fait 200 mètres de long et elle nous emmène tout droit à l'André du jardin botanique. Le jardin botanique de Boréli, on le doit aux frères Buller qui sont chargés en 1880 par le docteur Édouard Marie-Eckel de réaliser ce jardin botanique. Alors les frères Buller, on n'en entend plus beaucoup parler aujourd'hui. Pourtant, c'était l'élite de la profession à l'époque. Ils ont réalisé de nombreux jardins botaniques en France et c'est notamment à eux qu'on doit le parc de la Tête d'Or à Lyon. Alors c'est un peu difficile de visiter le jardin botanique aujourd'hui mais sachez quand même qu'il fait 12 000 mètres carrés et que les visites sont autorisées en groupe. Alors dans le jardin botanique, il y a plusieurs thématiques, je ne vais pas toutes les décrire ici, mais sachez quand même qu'il y a un jardin chinois là-dedans qui fait quelques 3 000 mètres carrés. Il a été offert par la Chine à Marseille pour célébrer les 50 ans du jumelage entre Marseille et Shanghai. Même si vous ne pouvez pas rentrer dans le jardin botanique, vous pouvez quand même en découvrir un petit bout et pour ça, je vous propose, une fois n'est pas coutume, d'aller sur le parking juste à côté. Vous allez découvrir là une serre tropicale, malheureusement à l'abandon aujourd'hui, qui a été baptisée Noaipra en raison du lieu d'où vient cette serre. C'est l'exemple typique de l'architecture de la fin du 19e siècle. On est en fer et en fonte, on est très vitré, on est un petit peu dans le style victorien. Dommage que la serre soit fermée aujourd'hui parce qu'à l'intérieur, il y a encore des plantes curieuses, notamment des bananiers ou des orchidées. Allez, c'est reparti. Maintenant, je vous propose de tourner à droite et de franchir ce petit pont de bois au-dessus d'un bras d'eau. Là, on arrive sur une île au milieu du lac et il y a cette magnifique maison, malheureusement murée aujourd'hui, qui est le laboratoire botanique de l'ancien institut colonial. On l'appelle le chalet du lac et elle a été construite en 1863. Bon, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas du tout un chalet aujourd'hui. La maison fait 500 mètres carrés, rien que le rez-de-chaussée en fait 300. Profitez du point de vue sur le lac pour admirer la faune locale. Donc, on a évidemment des canards, des oies, des jarres, des gabiants, des pies, mais aussi des perruches vertes et des ragondins. Je vous propose maintenant de quitter l'île et ensuite, longer le plan d'eau sur la droite. Voici une jolie sculpture contemporaine, ce coup-ci. On l'appelle la fée Ophélie. Elle fait partie d'un parcours qui a été établi en 2013 à l'occasion de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Ce parcours s'appelle le chemin des fées et il est inspiré de légendes et de mythes. Ces cinq créations sont disséminées le long de l'Uvone, à Marseille donc, mais aussi à Oriole, Aubagne et Saint-Zacharie. Elle s'appelle Ophélie parce qu'elle a été inspirée de Hamlet, de Shakespeare. Continuez de longer le bras d'eau, vous venez de contourner l'arborétum du parc Borelli et vous allez arriver à une jolie cascade en rocaille. Cette cascade en rocaille a été proposée à la ville de Marseille en 1863 et son concepteur c'est Barillet-des-Champs. Vous savez, un des deux ozots qui a bossé sur le jardin à l'anglaise. La cascade fait 35 mètres de long pour 7 mètres de haut. Cette magnifique rocaille, complètement artificielle, a été réalisée par le sculpteur André Chay. Elle dissimule une grotte de 500 mètres carrés, malheureusement fermée au public aujourd'hui. Vous pouvez aussi admirer cette sculpture qu'on appelle l'homme aux oiseaux qui a été réalisée par Jean-Michel Follon, un artiste français. Elle est installée depuis 1995 et elle a été conçue pour orner ce bassin du parc Borelli. Vous pouvez continuer sur ce grand chemin principal qui mène à la Bastide mais faites un petit détour par le jardin d'enfants. Cette statue en marbre date de 1855 et elle a été réalisée par Marius Ramus, un sculpteur provençal. Alors là, attention, on va parler d'une star marseillaise de l'architecture, Pierre Puget, à qui est dédiée cette sculpture. Alors j'aurai souvent l'occasion de reparler de Pierre Puget dans les prochaines vidéos. Pour vous résumer le personnage rapidement, c'est un architecte, sculpteur et décorateur à l'époque de Louis XIV. À Marseille, il a notamment construit la vieille charité. Aujourd'hui encore, la ville de Marseille est hyper reconnaissante envers Pierre Puget et il a quand même donné son nom à une halle qu'il a construite, à une colline qu'il n'a pas construite, un cours qui mène à la colline, une maison, sa maison et une huile. Non. Mais dites donc, vous demandez-vous, pourquoi la sculpture d'un homme aussi illustre à Marseille trône dans un jardin d'enfants ? Eh bien, c'est simple, regardez-la. En fait, à son inauguration, les Marseillais l'ont plutôt détesté parce qu'elle leur évoque un bourreau qui tiendrait la tête d'un supplicier. Donc, dans un jardin d'enfants, c'est bien. Allez, on continue la balade. Je vous propose maintenant de tourner à droite, de descendre ce point incliné dans l'axe d'une allée du Jardin La Française et de découvrir cette fontaine monumentale. Et non, je ne vous parle pas de la Bastide dans cette vidéo pour plusieurs raisons, notamment parce que si je me lâche sur le sujet, la vidéo va durer 45 minutes. Vous inquiétez pas, on fera ça une prochaine fois. Cette fontaine s'appelle modestement le bassin de la France. Il a été réalisé par Lucien Chauvet concernant les deux griffons et le relief en fond est de Pierre Travaux. Il portait bien son nom, celui-là. Alors, je vous disais que les Borélys avaient des pépettes. Jugez plus tôt. On est en 1864, les Borélys ne sont plus propriétaires de la Bastide depuis belle lurette déjà. Et pourtant, on va leur dédier cette sculpture. Et oui, parce que les Borélys ont notamment participé au financement des travaux de construction du canal de Suez. Et cette sculpture est là pour les en remercier. Ce groupe représente au centre, Marseille, assise sur la proue d'un navire flanqué d'un aigle impérial. De chaque côté, on a deux allégories représentant la mer Rouge par un Égyptien et la mer Méditerranée. Et la mer Méditerranée, chacune appuyée sur un monstre marin. Mer Rouge, mer Méditerranée, bon, canal de Suez. Et oui, le canal de Suez, il a été hyper important dans le développement économique de Marseille puisqu'il a facilité grandement les relations maritimes entre l'Europe et l'Orient. Relations maritimes favorisées, commerce favorisé, pépettes. Pour finir cette balade, je vous propose de prendre une des deux allées du Jardin à la Française qui longe l'hippodrome. L'hippodrome est inauguré le 4 novembre 1860 et il a été conçu par Alphand. Mais si, vous savez Alphand, le deuxième zozo qui a bossé sur le Jardin à l'Anglaise. Allez, deux petites anecdotes sur l'hippodrome de Boréli. Le 5 juillet 1903, l'hippodrome va perdre sa vocation le temps d'une journée et il va accueillir les coureurs du tout premier Tour de France. Et puis de 1910 à 1913, l'hippodrome va aussi servir d'espace d'accueil pour les premiers meetings aériens de la région. Alors le problème, c'est que l'hippodrome, il n'est pas très long et les pilotes sont franchement des casse-coups pour oser s'élancer sur cette piste et faire leurs acrobaties. Et voilà, nous revoilà au point de départ. J'espère que cette balade vous a plu. Je voulais vous parler quand même de ce jardin parce que, mine de rien, il a été labellisé Jardin Remarquable en 2005. Merci, merci et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces bleus. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, c'est fait pour. Si vous pensez que j'ai dit des âneries aussi. Si vous avez des questions, profitez des commentaires justement en dessous pour me les poser et j'essaie d'y répondre dans la prochaine vidéo. En attendant, profitez du soleil. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501